Le Rav il a dit que quelqu'un qui n'a pas de Rav, il n'a pas de part dans le peuple d'Israël. En effet, le Rav a dit que ce n'est pas le Rav, il a dit que ce n'est pas le Rav. Il a dit qu'il n'y a pas de part dans le peuple d'Israël. Il n'y a pas de part dans le peuple d'Israël. La Torah n'a pas démarré depuis le Rav, elle a commencé depuis Moshe, notre maître. et la Mishnah nous dit tu dois te faire un rave et tu vas grâce à ça éviter de sortir du doute c'est pas possible qu'un homme puisse se rapprocher sans rave alors que chacun s'écrive un judaïsme pour lui-même et que chacun s'écrive un judaïsme selon ce qui lui correspond c'est des bêtises et ça n'existe pas que maintenant quelqu'un il se rapproche comme il faut alors tant qu'il n'a pas un rave que lui-même ce rave là il a un rave comme moi par exemple j'avais un rave comme on l'a dit donc le rave j'avais un rave que son père c'était un élève de Rabi Latan Rabi Latan il a reçu de Rabi Nachman en personne et Rabi Nachman de Breslev il a reçu une transmission de Tzadikim jusqu'à Moshé Rabi No la Torah elle démarre pas depuis Rabi Latan de Breslev la Torah elle démarre depuis Moshé Rabi No Rabi Latan de Breslev il a dit on a reçu la Torah par l'intermédiaire de Moshé Rabi No et Rabi Nachman nous donne des chemins comment accomplir la Torah qui nous a été donnée par moi chez Rabi No Rabi No il n'a pas écrit un choukhan aruch à part entière à lui il n'a pas écrit les cinq livres de la Torah ni le Talmud il n'a pas écrit ça tout seul la Torah c'est la Torah et Rabi No nous dit comment nous il y a quoi la dimension qu'un Rav doit avoir dans notre vie il y a des gens qui ont les gens qui n'ont pas de Rav comme on avait parlé qui ont enfant mais il y a des gens qui ont un raf que pour l'alakha ok c'est permis ça c'est interdit donc ils savent manger casher pas casher admettons il y a dans les endroits c'est des lois il y a des lois à connaître à trancher ok là c'est des lois mais il y a aussi des lois comment est-ce qu'on doit travailler changer nos traits de caractère comment est-ce qu'on obtient une foi parfaite comment est-ce qu'on arrive à être tout le temps dans la joie comment est-ce qu'on arrive à avoir une protection des mœurs de manière parfaite etc etc et ça aussi il faut un raf pour nous apprendre ce chemin là comment arriver à rentrer dans ce chemin c'est tout le but judaïsme d'arriver à ça à ces choses là et il faut pas aller en raf comme ça un raf concernant les lois pour nous donner vraiment la loi stricte il faut en avoir évidemment mais un raf maintenant qui va me donner une direction dans le service divin a pu faire de raison à-t'o à-t'o Sous-titrage ST' 501